Salut c'est Jérémy, on est toujours dans le programme 60 jours pour changer de vie, une vidéo par jour. Tu es sur la chaîne Frugalis, mais aujourd'hui je vais te faire une vidéo dans laquelle je vais te donner des indications pour savoir dans quoi ne pas investir. Je suis Jérémy et dans cette chaîne, en quelque sorte, on t'apprend comment arriver à en faire plus avec moins, comment arriver à réduire ton impact sur l'environnement et comment arriver à mettre en place des investissements rentables de manière à ce que tu puisses, je te le souhaite, arriver à prendre ta retraite anticipée le plus vite possible. Et dans cette vidéo, comme je te l'ai indiqué en introduction, je vais te donner quelques recommandations sur des investissements, sur des types d'investissements sur lesquels tu ne devrais peut-être pas aller, tout particulièrement si tu es débutant. Alors le premier conseil que je pourrais te donner, c'est d'éviter absolument tout ce qui clignote. Alors quand je dis tout ce qui clignote, c'est vraiment tout ce qui est vraiment attractif, tout ce qui vient te chercher, tu sais, tout ce qui vient te dire, allez, cliquez-moi, ou apprenez comment devenir riche en trois jours, tu vois. On a vu récemment, il y a eu des vidéos qui ont un petit peu buzzé, qui étaient très très rigolotes, où tu vois des jeunes qui sont très narcissiques avec des voitures de luxe, très très méprisants, et qui te disent, ouais, en parlant un peu comme des racailles, ouais, viens, et puis je vais t'apprendre la bourse, ou sinon tu vas rester avec les miséreux. Bon, ben voilà, il n'y a pas besoin d'être une lumière pour comprendre que tout ce qui essaye vraiment, par des arguments en plus, enfin voilà, plus ou moins douteux, d'essayer d'attirer le chaland, ben le but c'est d'attirer le chaland, c'est pas de faire en sorte que le chaland, il s'enrichisse, c'est vraiment de l'attirer, c'est une démarche commerciale en fin de compte si tu veux, et toute cette démarche commerciale, ben il faut la payer, hein, c'est qui qui la paye ? Eh bien, c'est toi in fine. Je pense par exemple également au programme d'investissement, tu sais, les petites baraques que tu vois parfois au coin des routes, et puis qui te proposent d'arriver à investir dans des immeubles, dans du locatif, location facile, location programme, défiscalisation, pinel, etc., tu vois, et puis tu vas te renseigner, et puis le premier argument qu'ils vont te donner, c'est « Ah oui, alors, vous voulez payer moins d'impôts ? » « Ah oui, 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 je veux payer moins d'impôts, alors hop, vas-y, signer, et puis à l'heure, c'est parti pour 20 ans, et vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire, on s'occupe de tout. » Ah, 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 barre-toi, c'est mon conseil, hein, après, tu fais ce que tu veux, mais casse-toi en courant, moi, voilà. Tout ce qui fait rêver, tout ce qui est vraiment facile, tout ce qui est vraiment passif, les investissements passifs, c'est du bullshit, ça n'existe pas. Les investissements, ça demande du taf, et le premier taf, le premier travail que ça va nécessiter, c'est à ce que tu te documentes, à ce que tu te renseignes. N'investis jamais dans quelque chose que tu ne comprends pas, n'investis jamais dans quelque chose que, bah, que, ouais, tu n'as pas réussi à désausser, dont tu n'as pas vraiment mentalement réussi à décortiquer le mécanisme pour arriver à comprendre comment tu gagnes des sous-sous dans la poche à la fin. C'est ça, le truc. Sinon, si tu achètes, si tu mets tes sous sur un truc sans vraiment totalement comprendre la mécanique qu'il y a derrière, autant mettre des sous au casino, dans la roulette, ou à la tirette, tu iras aussi vite, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est la loterie. Tu peux arriver peut-être à faire des super coups, et le plus dangereux, ce serait que tu arrives peut-être à faire un premier bon coup, et que tu sois convaincu que ce soit quelque chose d'efficace. Alors là, vas-y, fonce, mais sans moi, mon ami. Le truc, voilà, vraiment à savoir, c'est qu'il faut vraiment arriver à comprendre, à décortiquer, à avoir une pleine compréhension des risques, parce qu'investir, c'est prendre un risque. Il n'y a pas d'erreur. Investir, c'est prendre un risque. Si tu mets tes sous sur des trucs qui ne sont pas risqués, tu auras des rentabilités qui seront toutes pourries, voire même tu risquerais de perdre des sous. Je pense par exemple au livret A. Le livret A, c'est parfait pour ça. Tu vois, le rendement, il n'est même pas du niveau de l'inflation, donc techniquement, tu perds de la valeur. Néanmoins, pourtant, dans mes vidéos, je recommande de garder quand même un livret A parce que c'est important d'avoir un matelas de sécurité sans avoir trop trop de sous dessus, ça ne sert à rien, mais c'est important d'avoir une réserve d'argent qui te permette d'intervenir quand tu as un vrai pépin dans la vie, tu vois. Quand tu as une urgence, un fonds d'urgence, c'est comme ça qu'on appelle ce type de truc. Mais ce n'est pas un placement, le livret A. C'est encore moins un investissement. C'est une petite poche sur laquelle tu vas mettre un peu d'argent. Je recommande de garder quand même des sommes un petit peu sérieuses, quand même 6 à 8000 euros, ce qui peut te permettre d'intervenir en cas de pépin si la bagnole a changé, si tu dois déménager d'urgence, un divorce, un accident de la vie, on ne sait jamais. Je continue un petit peu sur les trucs que je te recommande de ne pas investir. Tout ce que tu ne comprends pas, et puis tout ce qui te promet des rendements parfois exceptionnels, très rapidement, avec des formations, etc. Je pense par exemple au Forex. Alors là, je connais des gens, je connais un mec qui a gagné des sous avec le Forex, mais avant d'arriver à gagner 20 000, il a cramé deux comptes à 7 000. Donc au final, c'est vrai qu'il a gagné de l'argent, mais il en a perdu. Et puis il faut avoir le cœur bien accroché quand on joue à ça. Et puis surtout, il faut passer énormément de temps derrière l'ordi. Donc celui qui te dit passif, ma cache. Et puis en plus, tout ça, ça nécessite de commencer à jouer avec des niveaux de levier. C'est-à-dire que le principe du levier, c'est d'investissement avec un niveau de levier, c'est que tu vas parier avec un levier x2, x3 ou x5, alors qu'en vérité, tu n'as pas l'argent sur ton compte. Donc quand ça part à la hausse, c'est cool, parce que tu fais des gains qui sont x2, x3 ou x5, en fonction du levier que tu as pris. Mais quand ça part à la baisse, et si tu t'es gaufré, ça part cinq fois plus vite également. Donc ça demande de s'y connaître. Moi, personnellement, je ne joue pas sur ces trucs-là. D'abord parce que je ne sais pas faire. Je ne veux pas te dire de bêtises. Si je sais faire un jour, peut-être que j'y irai. Mais je n'ai pas envie de perdre de l'argent. Et puis en plus, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, c'est que probablement cet argent, tu as eu énormément de mal à le gagner. Tu as dû échanger du temps contre cet argent, tu vois. Tu as dû échanger ton temps au travail. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, ce serait un petit peu stupide de le cramer comme ça. Ça vaut le coup d'essayer de prendre le temps et puis peut-être d'espérer des gains qui soient un peu moindres, mais plus stables, plus constants, plus solides dans le temps. Et aussi, ça pourrait te permettre d'arriver à dormir correctement la nuit. Et ça, ça n'a pas de prix. Quelque chose que je ne te recommande pas, c'est tout ce qui est exotique. Enfin, ce n'est pas que je ne te le recommande pas, c'est que c'est quelque chose qui peut venir, mais dans un temps secondaire, dans une optique de diversification. Un exemple, par exemple, tout ce qui est bois et forêt. Tu as peut-être déjà vu des annonces comme ça sur Internet pour des programmes de formation ou des placements qui te proposent d'investir dans le bois. C'est vrai que ça peut être un investissement, c'est vrai. On ne va pas se mentir, tout comme des terrains agricoles. Mais il faut s'y connaître. Encore une fois, si tu veux t'intéresser à ce genre de trucs, creuse, 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 creuse. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose avec lequel tu vas arriver. Ce n'est pas ça, en tout cas, qui va te procurer ta retraite à 40 piges. Non, clairement. Ça pourrait peut-être venir dans un second temps. Alors, j'ai dit les bois et forêt, je peux t'en donner d'autres. Les vins, par exemple. Investir dans des vins, bois et forêt, les œuvres d'art, les voitures de collection également. Bon, voilà. Ça peut être une idée. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée. En plus, je ne suis pas conseiller financier. D'accord ? Donc, je ne suis pas à même de te dire ce qu'il faut faire ou pas faire. Moi, je te donne des éclairages et je t'explique ce que je fais. Après, chacun est responsable de ce qu'il fait. Voilà. Donc, tous ces machins un petit peu exotiques, dans une optique de diversification, quand tu as déjà un petit peu roulé ta bosse, quand tu as un... Tu vois, voilà. Mais peut-être pas démarrer avec ça. Ce serait un peu chaud. Ce serait un peu risqué. Il y a des trucs un petit peu plus originaux, comme ça, avec lesquels j'ai pourtant démarré. Je pense, par exemple, au parking garage. Et ça, c'est efficace. Je te le garantis. Ça marche. Ça marche. Alors, un truc sur lequel je ne te recommande pas d'investir aujourd'hui, c'est les assurances-vie. Parce que les rendements, ils ne sont pas bons. Et que, finalement, ton argent, il est bloqué pendant une certaine période qui est relativement longue. Donc, ça te bloque tout ça. Et puis, pour des rendements, encore une fois, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Donc, voilà. J'ai fait une vidéo pour te donner des idées de choses sur lesquelles tu pourrais investir. Là, cette vidéo, elle est dédiée à sur quoi ne pas investir. D'une manière générale, encore une fois, n'investis pas sur ce que tu ne connais pas. N'investis pas sur ce que tu ne comprends pas. N'investis pas sur ce qui te donne des niveaux de risque trop importants et qui te génèrent peut-être un niveau de stress que tu n'es pas capable, que tu n'es pas prêt encore à encaisser. On n'est pas égaux par rapport à ça. Il y a des mecs qui sont capables d'en... Enfin, des mecs, excusez-moi, mesdames, des garçons ou des filles qui sont capables d'encaisser des niveaux de stress, qui sont des niveaux de risque, qui sont vraiment très, très importants, avec les liens à la clé. Mais moi, ce n'est pas mon cas. J'ai essayé. Non. Moi, j'ai besoin de trucs plus stables, plus cools, où je sais où je vais. Je n'ai pas envie de perdre trop en capital. Encore une fois, investir, c'est prendre un risque. C'était Jérémy. La série 60 vidéos, 60 jours pour changer de vie. Un petit éclairage, un petit panel sur des choses que personnellement, je ne recommande pas. Moi, je t'invite, peut-être, à ton exercice du jour, en quelque sorte, ce serait de chercher parmi les investissements que j'ai énumérés parmi ceux-ci, s'il y en a, peut-être, sur lesquels tu as déjà pensé à investir ou sur lesquels tu as déjà investi, et d'essayer de comprendre pourquoi, selon toi, selon ton jugement de valeur, ça pourrait ou pas être intéressant de creuser là-dessus. C'est un peu, toi, de voir dans ces séries-là entre aussi ce que je te donne, que tu pourrais investir, et ce que je recommande de ne pas investir. Ce que tu pourrais faire, toi, à ton niveau, considérant ta personnalité, et puis ton niveau où tu en es, et puis tes sous, tes capacités. Je te dis à demain, je te souhaite une excellente journée. Allez, salut, ciao. Sous-titrage ST' 501